Je ne sors pas indemne de telle crise de parole, donc c'est moi aussi émue et assez brandée que je prendrai la parole au nom de la Fédération Syndicale Unitaire, Fédération de la Fonction Publique et de l'Enseignement. Enlève ton masque, on n'entend rien. Alors, on ne n'est pas étranger, on le devient. On le devient quand un jour on doit quitter son pays, poussé par la misère, la guerre, la brutalité d'un régime politique ou une catastrophe environnementale. On ne n'est pas clandestin, on le devient. On le devient quand un beau jour une administration vous signifie, par une fin de non-recevoir, son refus de vous régulariser. Ils sont plusieurs centaines de millions à fuir chaque année leur pays d'origine pour emprunter les routes chaotiques de la migration. Seule une poignée d'entre eux arrive dans notre pays au terme d'un chemin de croix. Alors, le plus souvent pour nous, ces hommes, ces femmes, ces enfants ne sont que des statistiques, des chiffres, sans visage, sans nom, sans voix. Ce sont des invisibles. Et voilà qu'aujourd'hui, en Haute-Loire, se détache une figure, un visage et un nom. Madame Diawara, 19 ans, de nationalité malienne, arrivée mineure en France. Une voix aussi se fait entendre, on l'a entendue tout à l'heure, celle de nos camarades, Eric et Véronique, qui depuis deux ans, l'héberge, l'accompagne dans chaque moment de sa vie. La situation de Madame A nous interpelle en elle-même, mais aussi parce qu'elle fait écho à celles que vivent les jeunes mineurs ou majeurs étrangers dans notre pays. Nous dénonçons le climat de suspicion généralisée autour des documentations produites par ces jeunes. Nous dénonçons les délais d'attente honteux pour obtenir l'examen de la minorité d'âge. Nous dénonçons le manque de moyens pour la prise en charge de ces jeunes, tant sur le plan de l'accompagnement que sur celui des besoins éducatifs et pédagogiques. Car c'est bien en tant que fédération syndicale de l'enseignement que nous vous interpellons, monsieur le préfet. Madame A, pour nous, ses enseignants, née et ne sera jamais un clandestin. Madame A est un de nos élèves. Il fait entièrement partie de la communauté scolaire, celle de l'école de la République, qui ne fait aucune distinction d'origine entre les enfants et les jeunes qu'elle accueille en son sein. Depuis deux ans, Madame A et nous habitons le même monde. Depuis deux ans, Madame A est enratinée ici, dans une vie, en Haute-Loire, dans une famille d'accueil. Mais pas seulement, il est aussi enratinée dans une langue, la langue française, dans des savoirs, dans une culture et une culture scolaire. Depuis deux ans, l'État mobilise des moyens, du matériel, des enseignants pour que Madame A puisse recevoir de la même façon que tout autre élève de la République, un enseignement et une formation. Ne nous dites pas aujourd'hui, Monsieur le Préfet, que tous ces moyens, tous ces efforts n'auront servi à rien. Ne nous dites pas aujourd'hui que la parole donnée peut être trahie du jour au lendemain. Ne nous dites pas aujourd'hui qu'à vos yeux, la transmission, l'éducation n'ont aucune valeur et que l'on peut jeter par les fenêtres tout ce qui a été déposé en un élève. Nous défendons la cohérence, la continuité. Expulser celui qui un jour a été accueilli dans les murs de l'école de la République, c'est faire le choix de l'inconséquence. Pour Madame A et pour tous les autres, nous n'avons qu'un seul mot, régularisation. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !